On pleure, on rit, on a des pressions. C'est un moment à part et on oublie un peu le temps. Et on a l'impression de l'entendre qu'elle est là, Barbara. Et en même temps, c'est tout à fait autre chose que Barbara. Donc moi, ça m'a plu. Je trouvais ça formidable. Bouleversant, émouvant, remarquablement senti. Il y a des moments où on a l'impression d'entendre Barbara qui sort d'outre-tour. C'est un beau spectacle, l'hommage. Les lumières qui sont absolument surlignes. On a toute l'esthétique de Thomas Joly qui ressort. On a d'ailleurs un clin d'œil avec sa veste qui rappelle à la fois Fantasio et ses mises en scène de Shakespeare. On a vraiment toute la poésie de Barbara. La poésie est aussi une affaire de rock, de hip-hop. A la fois le tragique, l'engagement et toute l'ambilité du personnage qui est vraiment très intéressante. Et bravo à elle, qui a une voix extrêmement particulière et qui rend vraiment la sensibilité d'artiste. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis un fan de cette chanteuse depuis très longtemps, depuis ses débuts. C'était très émouvant comme moment. C'était bien mis en scène, un pianiste incroyable. Je recommande Vivre. C'est une œuvre qui est complètement multiple et qui n'a pas tellement de genre ou de caractéristiques. C'est super intéressant et ça fait du bien de quelque chose de nouveau comme ça.